Le corps humain est animé par une fonction essentielle, la respiration, qui permet à l'oxygène contenu dans l'air ambiant de pénétrer dans notre organisme. L'oxygène est le carburant indispensable à son bon fonctionnement. Au moment de l'inspiration, l'air, chargé d'oxygène sous forme gazeuse, pénètre par le nez et la bouche, parcourt la trachée et les bronches pour entrer dans les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles, qu'on peut comparer à de petits ballons de baudruche, permettent à l'oxygène de traverser leurs parois très fines, afin qu'ils se fixent sur les globules rouges transportés par les vaisseaux sanguins. Parallèlement, le gaz carbonique produit par l'activité de notre corps est transporté par les vaisseaux sanguins qui le ramènent jusqu'aux alvéoles pour le rejeter dans l'air ambiant au moment de l'expiration. Les poumons jouent donc un rôle de filtre échangeur de gaz entre l'extérieur et l'intérieur de notre corps. Au moment où j'inspire, je fais pénétrer l'oxygène dans mon sang. Au moment où j'expire, j'évacue le gaz carbonique. Le sang apporte l'oxygène à toutes les cellules de notre corps. Pour cela, une pompe très puissante, qu'on appelle le cœur, fait circuler le sang dans les vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins sont d'une part les artères, colorées ici en rouge, qui transportent le sang oxygéné, d'autre part les veines, colorées ici en bleu, qui récupèrent le gaz carbonique. Nos cellules utilisent l'oxygène pour se nourrir et rejettent du gaz carbonique, qui est un déchet à évacuer. Les cellules du cerveau s'appellent les neurones. Comme toutes les autres cellules, elles reçoivent l'oxygène et rejettent le gaz carbonique. Le cœur permet de faire circuler ces produits essentiels à la vie des neurones. Dans le cou passent de gros vaisseaux sanguins qui permettent cette circulation. Les artères carotides, ici en rouge, et les veines jugulaires, ici en bleu. Si cette circulation est perturbée, les neurones vont très rapidement souffrir et certains seront détruits. La respiration est essentielle à la vie. Empêcher son bon fonctionnement, c'est mettre gravement le corps en danger. C'est ainsi que les pratiques d'étouffement ou d'étranglement, qu'on appelle à tort des jeux, peuvent dramatiquement affecter le bon mécanisme de nos organes principaux et notamment notre cerveau, extrêmement sensible au manque d'oxygène et à l'augmentation du gaz carbonique. Si l'on retient sa respiration le plus possible jusqu'à perdre connaissance, comme pour le jeu de la tomate ou du rêve indien, on bloque l'entrée d'oxygène dans le corps et la sortie du gaz carbonique. La quantité d'oxygène dans le sang va progressivement diminuer tandis que la quantité de gaz carbonique augmente. Si l'on comprime le cou, la pression exercée sur les artères carotides et les veines jugulaires empêchent le sang oxygéné d'alimenter le cerveau et le gaz carbonique ne peut plus être évacué. De plus, ces manipulations peuvent entraîner un réflexe nerveux automatique qui va immédiatement ralentir le cœur, ce qui aggrave la situation. Le cerveau et tous les organes très importants comme les reins, le cœur, le foie, se retrouvent alors très rapidement en grande souffrance. Dans tous les cas, des milliers de neurones, les cellules de notre cerveau sont détruites et les séquelles peuvent être très graves. Paralysie de membres, crise d'épilepsie, baisse de la vue, surdité, perte de mémoire, troubles du sommeil, maux de tête, handicap plus ou moins profond. Deux à trois minutes de non-oxygénation du cerveau suffisent à provoquer l'arrêt cardiaque. La répétition de ces jeux aggrave le risque de séquelles, mais il suffit d'une seule fois pour rester handicapé pour toute sa vie. Notre corps est une merveilleuse machine, mais jouer avec sa respiration ou empêcher la circulation dans les gros vaisseaux du cou, c'est s'exposer à la dérégler totalement, avec des conséquences dramatiques. Notre corps a ces règles qu'il faut connaître pour savoir dire non à ces jeux très dangereux. qui ne peut pas être enos. Sous-titrage ST' 501